L'Assemblée nationale bénéficie aussi des ressources publiques et le règlement intérieur, le règlement financier de l'Assemblée nationale dit que chaque année, l'Assemblée nationale arrête son budget qui est envoyé au gouvernement pour être intégré au budget de l'État. Donc, ça veut dire que c'est l'État, dans son budget général, qui met les ressources à la disposition de l'Assemblée nationale. Mais comment est-ce que cet argent est géré ? La loi dit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui est l'ordonnateur du budget de l'Assemblée nationale. Mais véritablement, c'est les questeurs qui ont signature sur les comptes de l'Assemblée nationale qui gèrent. Mais on ne peut pas gérer sans qu'il y ait de contrôle de l'exécution du budget. De la même façon, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit que chaque année, le président de l'Assemblée nationale met sur pied une commission spéciale temporaire composée d'un membre par groupe parlementaire. Et c'est eux qui contrôlent la gestion de l'exercice clos. Le dernier exercice clos. Vous savez que les députés ne sont pas souvent des spécialistes des finances publiques. Ils ne sont pas des financiers. Mais c'est ce que le règlement a dit. Et c'est en cela que je trouve que c'est un peu faible. Parce que ceux qui sont désirs ne sont pas des professionnels. Ils sont une commission spéciale temporaire. Et c'est eux qu'on demande de contrôler la gestion de l'exercice qui est clos. Il est vrai que dans la pratique, dans tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale par des commissions, les commissions sont habilitées à s'adjoindre de tout espère. Et dans ce sens, les commissions, quand elles sont installées, peuvent donc s'adjoindre tout ce dont ils exigent, ils estiment la compétence nécessaire pour pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Mais lorsque les commissions spéciales temporaires travaillent et vérifient, contrôlent l'exécution du budget d'une année donnée et font le rapport, La loi dit que le rapport est déposé au président de l'Assemblée nationale et il joie en ce rapport un projet de décision, d'exécution. Et si le président de l'Assemblée nationale, au vu de ce rapport, prend l'acte de décision, d'exécution du budget, il l'envoie au ministère des Finances pour être intégré à la loi de règlement. C'est ce qui est prévu. Mais lorsque les irrégularités sont constatées dans la gestion, comment est-ce que c'est géré ? En principe, ce contrôle, c'est comme un audit qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on contrôle, par exemple, des actes de malgouvernance, des actes de détournement, comment c'est géré ? De l'expérience que j'ai eue, je vois que lorsque le rapport est fait déposer au président de l'Assemblée nationale, on n'entend plus rien par la suite. Moi, j'ai eu la chance de participer à une de ces commissions spéciales temporaires. Dans notre travail, nous avions découvert des irrégularités de gestion. Deux centaines de millions. On a déposé le rapport. Mais pendant toute la législature, j'ai fini mon mandat sans avoir de suite à cela. Je me suis dit, si c'est comme ça que ça se fait chaque année, il y aura des irrégularités qui seront passées, qui passeront sous silence. Il y a des détournements qui passeront forcément sous silence. J'ai l'impression que l'ordinateur du budget reçoit le rapport du contrôle de l'exécution du budget. Si c'est lui-même qui doit prendre une décision contre sa propre gestion, je pense que ça va être difficile à prendre. C'est en cela que je veux dire, mais c'est nécessaire que l'État, l'exécutif qui met les ressources à disposition des institutions, peut aussi aller contrôler, sans attendre que ce soit de l'autocontrôle par ces institutions-là. Parce que partout où l'argent public est envoyé, l'État a non seulement le droit, mais le devoir, l'obligation d'aller contrôler si ces ressources ont été bien gérées selon la loi de finances.